Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bond. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Depuis le vendredi 5 jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons que parler et parler de cette affaire du concert de Travis Scott qui s'est passé aux Etats-Unis, à Houston. C'était un festival, c'était une chose pour passer du bon temps, mais ça s'est mal tourné à la fin. Au Brunceau, il y a eu 8 morts, mais aujourd'hui nous voulons de découvrir qu'une autre personne qui a lutté à l'hôpital pour survivre, elle malheureusement décidait elle aussi. Et elle avait seulement 22 ans. Et la vidéo précédente pour vous en dire sur le sujet, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais aller plus en profondeur et chercher à savoir ce qui s'est passé autour du concert de Travis Scott quand même, qui amène certaines personnes à penser à quelque chose. En fait, pour certaines personnes, le concert de Travis Scott était un concert pas comme les autres. Ce n'était pas ordinaire. Et les gens qui étaient présents ce jour-là nous parlent de quelque chose qui avait l'air comme une énergie mauvaise, une mauvaise énergie, qui pour eux étaient sans doute capables de créer ce que nous avons vu, c'est-à-dire tous ces mots difficiles à dire. Écoutons le témoignage d'une personne qui se trouvait là-bas. Voici un jeune homme qui était là-bas, qui a vécu la scène et qui est sorti pour parler. Sa vidéo fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Il est traumatisé. Qu'est-ce que vous disiez, le camp? Il nous dit qu'on avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer, d'être dans un concert en enfer. C'est-à-dire qu'il est arrivé là, il est déjà là, il vit le concert et c'est comme s'il était en enfer. Moi, je n'ai jamais entendu de tel témoignage depuis que je suis né ici, de tel témoignage vivant, surtout en 2021, fin 2021, comme ça. Et ceux qui rendent ce témoignage-là, surtout, ce ne sont pas des gens qui croient en Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens, ni des musulmans, ni quoi que ce soit, qui que ce soit. Ce sont des chrétiens humains qui aiment la fête, qui sont arrivés là-bas et qui ont été face à ces choses qu'eux-mêmes décrivent ici. Qui peut m'expliquer ce qui se passe ici? Est-ce que vous pensez que ces gens l'ont blagué? Écoutez ça! Il dit qu'on avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer, d'être dans un concert en enfer. Mais pourquoi un parti est né ainsi? Écoutez ça! C'était impossible de respirer, de voir, imaginer juste le nombre de personnes qui vont retrouver ce soir qui était dans le public. Qui ne pouvaient rien voir, ni entendre, ni, qui ne pouvaient rien voir, ni entendre. Qui sont morts et qui, même morts, se faisaient marcher dessus pendant tout le concert. C'est-à-dire que lui, il était là-bas et il a vu ça. Je pense qu'il y aura probablement 100 morts ce soir. Dans le coin VIP, il y avait tellement de cadavres au sol, les gens ont essayé de leur faire des massages cardiaques. Et il a essayé de les retourner. Le visage devenait noir et pleuchant. Je n'ai jamais vu la mort de mes propres yeux. Et maintenant, juste autour de moi, il y avait 10 cadavres. Et dès que les équipes médicales les aidaient, dès que leur corps ne répondait plus, ils passaient juste à un corps, à un autre corps, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Ça a fait vraiment une ambiance satanique et démoniaque. Les gens demandaient de l'aide. Vous voyez ça ? Il dit que les gens demandaient de l'aide. Voici ce à quoi il a assisté pendant le concert, mes frères et soeurs. Que dites-vous de cela ? Que dites-vous de cela ? Que dites-vous de cela ? On dit qu'on va à un concert, n'est-ce pas ? Mais que se passe-t-il ? Quand la chose que dit être un concert se transforme en un lieu pareil, un lieu qu'il a décrit. Il a lui-même décrit ce qui s'est passé. Je ne peux rien ajouter, ni enlever à ce qu'il a dit. Les gens racontent vraiment des choses horribles autour du concert de ce monsieur. Ça nous amène à Chicha à savoir qu'est-ce qui se passe autour de ce concert ? Qu'est-ce qui s'est passé d'abord avant le concert ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et vous risquez d'être surpris par ce que nous voulons voir et ce que les gens racontent. C'est surtout ce que les gens racontent et ce que je sais que je vais vous dire. Maintenant, vous-même, vous allez analyser ou chercher de vos proches, de vos proches, de vous-même. Vous allez chercher de vous-même et découvrir la vérité de certaines choses. Dans le dessin animé de Naruto, par exemple, on voit beaucoup de symboles. On voit le 1 oeil fermé à chaque fois, à chaque séquence, il y a le 1 oeil fermé. À chaque séquence, il y a des signes bizarres. Mais les gens ne comprennent pas ce que signifient ces signes. Ils ont posé une question à l'instar de la musique aux Etats-Unis aussi. On lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fermes 1 oeil quand tu chantes ? Pourquoi est-ce que tu fais la main connue ? Elle n'a pas manqué de dire qu'elle est la toute adoratrice du diable et vous êtes censé le savoir. Vous voyez ça ? Elle répond carrément à ce journaliste qui nous posait la question. Elle dit que je suis une adoratrice du diable. Pourquoi me posez-vous cette question ? Qu'est-ce qui ne paraît pas clair pour vous ? Vous voyez ça ? Ça indique qu'au travers de ce symbole, c'est le signe que les gens nous montrent déjà. Nous pouvons savoir leur état d'âme. Sans même que ces gens-là n'ouvrent la bouche pour nous donner des informations. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est de la blague ? Moi, ce que je sais, c'est que la société existe. Et si la société existe et que le mal existe sur la terre, c'est que le diable existe. Et ces choses ne sont pas fausses. Ces choses ne sont pas fausses. Elles sont réelles. Déjà, au début du concert de Paris Scott, on pouvait voir beaucoup d'images. D'images provenant de la scène où il était. De ce côté, on peut le voir tranquillement en train de chanter. Et il chantait. Là, qu'est-ce que c'est passé ? Ce qui se passe en général dans ce genre de situation, c'est que les gens sont distraits par le beat, la chanson, la musique et l'ambiance. Par exemple, c'est derrière des choses spirituelles se passent. Des choses mystiques se passent. Vous voyez ? Dans ce que vous voyez ici, il était écrit une chose de genre, « Rendez-vous de l'autre côté ». Juste au fond, ici, c'est écrit « Rendez-vous de l'autre côté ». Si vous regardez une autre vidéo précédente, vous allez voir ça de plus près. Il était écrit « Rendez-vous de l'autre côté ». Sachant que toute cette image, ici, représente un truc comme une montagne. Une montagne, mais on regarde du plus près, on a l'impression que ça nous envoie, ça nous rappelle l'enfer. Regardez le jour, à quoi ressemble cet endroit. Maintenant, regardez la nuit, comment c'est devenu ? C'est comme un lieu de rassemblement des gens qui se trouvent dans le mysticisme. Vous voyez ? C'est comme un lieu de prière. C'est comme une église qui est là. Les gens viennent et ils viennent pour prier Dieu, adorer Dieu. Mais ce jour-là, le Dieu qui était venu adorer là, c'était un Dieu qui est représenté par une croix renversée. Vous voyez la croix qui est ici ? Vous voyez non ? Vous voyez une croix ici ? Ça, c'est une croix. Elle va sortir, elle va venir ici jusqu'à s'arrêter ici. Même arriver jusqu'ici. Et chanter, et chanter, et chanter. Même elle peut venir si elle peut aller de l'autre côté. Et ça, c'est une croix. Une croix renversée. Et c'est une croix renversée. C'est pas la croix qu'elle s'assait représenter l'endroit où est décédé le Seigneur et le Christ. Non. C'est une croix qu'elle s'assait représenter une chose qui vient pour se moquer de Jésus. Ou bien non. C'est comme une chose utilisée pour se moquer de Jésus. On va dire que c'est une croix satanique. Et le concert avait lieu là. Mais après, on va dire que c'est comme d'habitude. Parce que Travis Scott lui-même, il avait eu l'habitude d'utiliser des symboles occultes comme ça. Oui. Oui. Depuis même ce concert clip, on pouvait même voir ça. Donc les gens sont censés savoir que lui aussi, il est dedans. Il est dans le club. Il est dans le club des S. Vous connaissez ce qu'on appelle le club des S non ? Le Maplau. Où il a dit maintenant cette image. Toujours dans le même endroit. Sur ces montagnes que vous voyez là-là. On voit aussi ça. Le concert commence. Et on voit plusieurs yeux qui apparaissent carrément sur scène. Sur le décor. Sur le haut de la scène. Et les gens se posent la question à ce moment-là. Les gens se posent la question à ce moment-là. Où sommes-nous ? Sommes-nous venus pour écouter de la musique ? Ou bien nous sommes venus pour faire quoi ici ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est là le problème a commencé. 40 secondes après que le son a été lancé. C'est là le problème a commencé à même temps. On voyait d'abord un oiseau. Un oiseau dans le feu qui sortait d'ici là. Et qui venait vers les gens. On voit tout le temps. Un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. Beaucoup. Mais maintenant c'est beaucoup de yeux. Pourquoi beaucoup de yeux ? On voit beaucoup de yeux ici tout simplement parce que ça s'indique qu'il y aura beaucoup de démons ce jour-là. Oui, spirituellement parlant, c'est ce que ça signifie. Ah, mais disons-nous, apprenons les choses parlant, non, non. Puisque c'est une chose du moins des esprits qu'ils ont utilisé pour mettre ça ici. Donc on va donner la vraie correspondance de la chose, non ? Spirituellement parlant, ça veut dire que dans ce concert-là, il y a beaucoup de démons qui sont là. C'est-à-dire que la star, la star, elle est ici en téléchante, ici comme ça. Mais, derrière elle, il est censé se trouver plusieurs entités démoniaques que vous pouvez même voir comme ça ici. C'est censé être ça. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, mais ah, que chien, ça c'est quoi ça ? Et ça fait peur, hein ? Le gars cherche-t-il la nuit de frère ou quoi ? Hum, parfois les gens pensent que le diable est un petit dégigreur avec eux. Sur cette terre-là, il y a ceux qui appartiennent à Dieu et qui chantent. Mais il y a ceux qui appartiennent aussi au diable et qui chantent. Vous allez les reconnaître par des signes. Maintenant, regardez ce qui s'est passé là après. On voit comme une main, en fait, deux mains, on va dire même, on voit comme une personne qui est en train de forger une énergie. Regardez, dans le film de Naruto, qu'est-ce qu'il y a regardé le dessin animé Naruto ? Juste, j'ai beaucoup utilisé ce dessin animé parce que c'est la puce ou c'est l'air qui se passe là-bas. Le dessin animé Naruto, quand il veut faire son pouvoir, il veut faire son pouvoir, il veut faire bouuuuh, et puis il fait son pouvoir, son poisson, ça m'a bouuuuh, bouuuuh, bouuuuuh, bouuuuh, et puis il attaque ses animés avec ça, bouuuuh, miticlonal, bouuuuh, chant et gagne, tout est mélangé, on ne comprend plus rien. vous voyez dans sa main de l'octubionn, voilà, le nom c'est LOCTUBIONN, il faisait LOCTUBIONN, il faisait boue, ça rebille dans sa main, boue, 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 quelle est la différence entre ça? et ce que vous voyez quand? mais dans le cas ici, ça selon les satanistes, ça veut dire que eux en ce moment où ils montrent l'image là, ça montre qu'en ce moment là eux-mêmes ça dépend des énergies des gens qui se trouvent dans la salle, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous pouvez tenter d'écouter la musique là, vous devenez faible, spirituellement et physiquement là, vous vous devenez aussi faible. C'est là que les gens ont commencé à arrêter de respirer. Oui, les gens ont commencé à arrêter de respirer et ont commencé à s'étouffer. Ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe ? D'autres pensaient que c'était juste parce que c'était l'un plus seulement et que tout était dans les deux autres. Mais en bas, on nous dit qu'il y a certaines personnes qui venaient piquer des gens de la drogue. C'est-ce qu'il y a, on commence à dire que les gens voient déjà venir piquer des gens de la drogue, tout ça, la drogue sur les chats et tout ça. Pourquoi, si ça c'est vrai, pourquoi ça s'est passé, selon vous ? Pourquoi ? On dit généralement que quand un sorcellerie cherche à d'atteindre spirituellement et qu'il n'arrive pas à le faire, il vient physiquement pour le faire. C'est-à-dire qu'à même temps que la sorcellerie avait lieu comme ce que vous voyez le crâne, en même temps, il y avait des sorcelles sur le terrain qui avaient des choses qui étaient censées provoquer la mort sur les individus qui n'étaient pas hypnotisés par tout ce qui s'est passé ici. Donc, qu'ils peuvent ou qu'ils neigent, il fallait que vous tous, vous soyez emboutis par cette force-là. Il fallait que le démon, le diable, vienne prendre vos énergies. En fait, quand on parle de vos énergies, ce n'est pas ce qui est celui de votre corps. Ce n'est pas... mais il s'agit de vos âmes, quoi. C'est-à-dire des âmes. Ce sont les âmes. Sinon, qui peut m'expliquer ce que ça signifie ? En fait, il y a eu des mots. Nous, on chiche à comprendre. Mais expliquez-moi ces images-là. Ça fout quoi ici. Expliquez-nous. Venez-vous, venez-nous nous expliquer ça. Et le gars avait l'habitude de faire ça, mais personne n'en parlait. Ça passait inaperçu. Mais quand il y a eu des mots, les gens tout de suite se sont réveillés. Ils ont commencé à dire, ah, regardez ici, qu'est-ce que signifie ça ? Pourquoi ici, les gens sont bleus et quand ils traversent cette porte, ils deviennent comme des bébés démons ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors qu'au commencement déjà, on pourrait lire ici, là, genre, rendez-vous de l'autre côté. Alors qu'il y a le feu ici. Donc, c'est quoi ? C'est un enfer, quoi. Le genre, rendez-vous en enfer. Donc, ce qui veut dire que ça, là, c'était déjà pour annoncer la couleur de ce qui allait se passer spirituellement par là. Parce que là-bas, tout ce qu'ils font est calculé et tout est spirituel. Lui-même qui chante, là, il est spirituel. Tout ce qu'il fait est spirituel. Sa musique, elle est spirituelle. Vous vous dites que vous venez vous divertir, mais en bas, il y a une chose spirituelle qui se passe. C'est surnaturel. Regardez même l'image qu'il a balancé sur les réseaux sociaux pour annoncer le concert et l'événement. On voit ici la date. On dit qu'elle est novembre. 5 novembre. Oh, c'est le 5 novembre, non ? Eh, ça va être chaud. Eh, venez, venez, venez. On dit tout, on donne tout. On dit live aux montagnes, c'est-à-dire live sur la montagne, tout, tout, tout. C'est l'endroit, là, quoi. L'endroit, ici, là, qui est appelé ainsi, hein, voilà. Donc, tout le monde s'est donné rendez-vous la part. Et ils arrivent, voici ce qu'ils voient. Voici ce qu'ils voient. Les gens commencent à avoir du mal à respirer. Ils commencent à avoir du mal à respirer. Ils disent, ah, quel chien, nous sommes venus fêter, non ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils disent, ah, donc vous n'êtes pas au courant, donc vous n'êtes pas au courant, que vous êtes venus pour adorer le diable, pour juste lui dire merci pour ce qu'il a fait pour vous toute l'année. Donc, vous allez recevoir les bénédictions du diable. Donc, pour que le diable soit bien content et qu'il puisse bien vous bénir, il va falloir qu'il y ait des morts. Et voici ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et c'est ce que les gens pensent que je vous dis aussi. Je vous assure, je vous dis. Même vous me regardez. Ça veut dire qu'à partir de là, vous allez commencer à vous méfier de ce que vous écoutez. Vous allez commencer à faire attention à qui vous suivez. Vous allez commencer à faire attention à quel concert vous allez. Parce que souvent les gens, avant de faire le concert, ils font des virtuels pas possibles. Ils font des incantations pas possibles. Certains vont dormir avec... Certains vont coucher avec les cadavres. Deux vont faire des choses avec les cadavres des gens. Deux vont dormir à la mort pendant des jours, juste pour préparer le concert. Ils doivent faire, juste pour préparer le concert, ils doivent faire le rituel. Parce qu'ils s'attendent à ce que le concert soit un succès total quoi. Ce sont les gens qui n'ont pas suivi le chemin difficile. Ils ont suivi le chemin de la facilité. Donc le critisme et tout ça. Ils vont envooter les fans, envooter les gens afin qu'il y ait du monde lors de leurs concerts. Et c'est ça la réalité. Ils l'appellent Astroworld. Et on voit que des choses bizarres. Des choses étranges. Ils ont fait bien faire la publicité de ces choses. Les gens étaient nombreux. Ils ont répondu présent. Et le résultat est là. 8 morts dont un autre mort qui est décédé récemment. Ça fait 9 pour le moment. Il y a eu des enfants dedans. Vraiment c'est terrible. Même les parents de l'enfant là. De l'enfant de 9 ans là. Les parents demandent 1 million de dollars de dommagement. Est-ce que l'enfant est mort ? Il ne sait pas si. Il est vraiment mort. Apparemment il serait encore à l'hôpital. Dans un état vraiment très critique. Va-t-il s'en sortir. Faut vraiment prier. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu est habitué de nous. Tout ça pour vous dire mes frères et soeurs. Si vous pensez que la vie sur la tête c'est de la blague. Et que le diable est venu ici pour vous divertir. Le diable va vous montrer que même dans le divertissement là. Lui il peut faire du sale. Il peut faire du sale. Il peut faire du sale. Et devinez quoi ? Et devinez quoi ? Est-ce que vous devinez ce que les gens racontent aussi ? Les gens racontent que cette image que nous voyons à le corps. Ce n'est pas une image qui est là au hasard. Les gens disent que ce n'est pas une image qui est quand même là au hasard. Il fallait que le conseil avait vu. Là moi ils les ont vu. Huit flammes. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Et les gens disent que. Ces huit flammes là. Quand on regarde ça. On se pose la question de ça. Huit flammes sur lieu. Pourquoi huit flammes ici ? Mais au départ ça ne disait rien à personne. Mais c'est quand il y a eu huit personnes décédées là. C'est là. Huit personnes décédées annoncées d'abord. C'est là les gens pour ça dit. Hum. Est-ce que c'était ce que ça annonçait ? Moi aujourd'hui le score est monté jusqu'à 9. C'est comment ? Est-ce que vous pensez que les gens racontent ça ou tout ça ? Le côté sataniste, le côté temunaga ? Ou pensez que ça soit vrai ? Ou c'est encore des choses juste pour rigoler ? Mais en tout cas. Les gens qui sont morts ici là. Ils sont vraiment morts. Ils sont réellement morts. C'est une information que j'ai reçue. Et ça passe de 14 à 27 ans ici. C'est-à-dire le monsieur de 27 ans il est décédé aussi. Ça montre à quel point vraiment le show était chaud. Ça montre à quel point l'événement était vraiment terrible. Que s'est-il réellement passé ? Genie de rouge. Nous nous faisons toujours des questions. Travis Scott est venu présenter ses excuses. Mais les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient vraiment pas. Les enfants des gens. Les jeunes filles de 16 ans. C'était la petite amie d'un jeune homme. Le jeune homme allait et était monté sur scène. Pour dire. Oh arrêtez le concert. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Arrêtez le concert. Personne ne voulait l'écouter. Même le cameraman. Allez regarder la vidéo précédente. Vous allez tout voir. Le résultat est là. Ah Seigneur. Ah Seigneur. C'est une multitude dans la vallée de l'homme de la mort. Et ça ce n'est que le début du commencement. Les gens sortaient d'en parler. Mais c'est sûr que le temps va venir où ils vont oublier cela. Ils vont carrément oublier tout ça. Ils vous oublieront tout ce qui s'est passé. Ils vous assurent. Ça passera comme si de rien n'était. Et je vous assure à 100%. Mais je vais vous dire à vous les frères et soeurs. Gardez la parole de Dieu. Et n'oubliez pas. Ce que vous traversez. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Pour être un ennemi qui a tenté de vous faire du mal. Et qui a échoué là. Même si vous vous demandez pardon. N'oubliez pas ce qu'il vous a fait. Parce que si vous ne pouvez pas refaire la même chose encore plus tard. Au moment où vous allez baisser vos cartes. Ou vous allez baisser votre carte. Voici où vous vous amenez la musique. Juste pour aller à un prochain conseil. Les gens doivent mourir. Comment pouvez-vous m'expliquer cela ? Comment pouvez-vous m'expliquer cela ? Voici les gens avec l'iPhone 13. Désolé, on va m'amener l'iPhone 13. Mais l'iPhone 13 n'a rien de choix pour eux. Eh ! Eh ! T'es pas un chien. Mais tu peux même pas sauver une vie. Quel chien ! Eh ! C'est la réalité. Écoutons encore ce que disait ce jeune homme. Vous risquez d'être surpris. Ce n'est pas un chien. Ce n'est pas un chien. C'est la vie et oi... ... ... ... ... voilà c'est tout voici le résultat maintenant dites moi ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ce que les gens racontent ce que je vous ai dit est-ce que vous pensez que ce soit vrai en tout cas les gens pensent que il y a eu aussi une influence démoniaque et satanique derrière cette affaire je vous assure vraiment c'est grave on avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer d'être dans un concert en fait que tu vais se louper je vous demande encore aujourd'hui soit bon voilà voilà Sous-titrage FR ?